Bonjour à tous, je me nomme Renester et après cinq ans d'attente, je réalise enfin cette vidéo parce qu'il m'a fallu vraiment du courage et de pouvoir contrôler mes émotions et la peur de tout ce que les gens pouvaient penser de moi et pouvaient raconter vu que j'ai été salie mondialement et ça ne m'a pas seulement affectée physiquement ou mentalement, ça a aussi affecté toute ma famille et ma carrière aussi. J'ai été suivie par un psychologue pendant trois ans et pendant ces trois ans, ça a été un calvaire. J'avais fait de mon mieux pour pouvoir m'en sortir, pour ne pas que je baisse les bras parce qu'à cause de cette histoire, ça a affecté, ça a eu affecté la santé de mon père qui s'est dégradé aujourd'hui, qui souffre maintenant d'une insuffisance cardiaque juste à cause des problèmes, qui a été incapable de pouvoir faire de son mieux pour pouvoir s'occuper des étudiants congolais. Et mon histoire, en fait, notre histoire a commencé en 2019. Il y a eu, on a eu à réaliser une grève. La grève était décédée par les dirigeants parce que dans chaque université, il y a toujours un dirigeant qui pouvait, du genre qui pouvait donner l'initiative aux autres étudiants que nous devons faire cela. Il y avait toujours un président et une présidente. Et parmi ces présidents et les présidentes, il y avait toujours les enfants d'un tel, les enfants d'un tel, vous-même vous connaissez. On a eu à faire cette grève après un long moment. Un moment, ces mêmes étudiants avaient eu à décider au fait de pouvoir arrêter avec la grève alors qu'ils avaient mis au fait les autres dans les erreurs, conduit les autres à pouvoir fuir l'école. Alors que non, nous, nous ne voulions pas au départ. Mais on était obligés de suivre le rythme vu que les dirigeants avaient décidé que ça devait être comme ça. On avait suivi le rythme. Mais ils nous ont conduits dans l'erreur à chacun de nous. Vraiment, en tout cas, chacun de nous, ils nous ont eu à conduire dans l'erreur. Et après cela, il y a eu un problème des bagarres. Le jour qu'il y a eu la bagarre, j'ai été la principale, je suis en fait l'auteur, la principale de cette bagarre-là. Ce jour, nous étions dans la cafétéria. On était en train de manger. En mangeant, les autres commençaient à crier au fait. Oh, il y a les gendarmes qui sont là, il y a les gendarmes qui sont dehors, quelque chose de comme ça. Et vu qu'on était en train de manger, moi, j'étais un peu, j'étais devant et j'attendais. J'étais devant, j'attendais au fait. Au fait, je n'ai pas réagi ce jour-là. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner et tout, vu qu'il s'était midi, faites mon goûter. Et puis, suitement, il y avait des étudiants dans la cafétéria. La majorité des Congolais avaient fui. Tout le monde avait fui. Il ne restait qu'un seul Congolais. Et puis, des Angolais dans la salle. Au fait, d'autres nationalités. D'autres nationalités africaines. Et puis, il y a un qui est arrivé, il s'est élevé, il commençait à dire que, ah, que personne ne bouge. Celui ou celle qui va bouger, il va voir. J'étais la seule fille, vu qu'il y avait maintenant le garçon Congolais qui était derrière moi qui me dit, calme-toi, ne bouge pas. Et quand j'essaye de poser la question à mesquelles, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un gendarme qui était là, un cubain. Il prend la matraque, il vient, il me dame ça sur la nuque. Quand il me dame sur la nuque, j'ai tellement eu mal ce jour-là. J'avais tellement eu mal que j'ai créé. Donc, au fait, je me suis maîtrisée. Je me suis maîtrisée en ce moment-là. Et le garçon Congolais qui était derrière, mais comment vous pouvez frapper ? Il a soulevé encore la matraque. Vous jouez avec moi, poum ! Il a visé encore comme ça. Quand il a voulu me frapper, le garçon Congolais a m'étendu. Il a pris, comment on pouvait maintenant ? Il y avait un autre Congolais qui était là. Mais comment on pouvait ? C'est là où maintenant la bagarre avait commencé. Il n'y avait pas, c'était le seul Congolais dans l'enferatoire. Et la majorité, c'était juste des étrangers. Des étrangers qui n'ont pas accepté au fait qu'on puisse me toucher, moi. Qu'on puisse me toucher. C'est là où la bagarre à Cuba qui a explosé mondialement avait commencé. La bagarre, quand il y a eu la bagarre, tout le monde est rentré. Tout le monde était l'entour de paris. Tout le monde, on commençait maintenant à arrêter tout le monde. J'ai été la première à arrêter, à être arrêtée. Quand on m'a arrêtée, on m'a emmenée au quartier général. Arrivé au quartier général là-bas, même les policiers eux-mêmes, les gendarmes, ils ont dit, mais ce sont des étudiants, comment tu peux arrêter une étudiante comme ça ? Non, c'est leur ambassadrice elle-même qui a dit que non. Quand on arrive sur place, chez nous au Congo, quand les élèves, les étudiants font les grèves, il faut les battre, il faut les frapper et tout. Mais ça ne se passe pas comme ça ici. Comme ça, ça ne se passe pas. Oh non, c'est leur ambassadrice elle-même qui a décédé. Comment peut Kama, Rosalie Kama, peut dire des choses comme ça ? C'est eux-mêmes les gendarmes du Québec qui est en tout de nous, qui ont relaté cela sur place. On m'a traité comme une criminelle. Je suis arrivée, on m'a emmenée dans le quartier général. Ils m'ont doigtée, ils m'ont fouillée, on m'a manipulée d'une manière... J'ai senti, c'est comme si... En tout cas, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas tellement que j'avais du mal à respirer, j'avais du mal à respirer, donc je n'arrivais pas. Expliquez-moi un peu comment vous êtes arrivée jusqu'à ce niveau. Comment ça se fait que vous êtes arrivée jusqu'à ce niveau-là ? Comment ça se fait ? C'était quelque chose que dans ma vie, je ne pouvais jamais censer... En fait, je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas parce que... Excusez-moi, je ne sais pas. Et quand on a fait ça, on a commencé à arrêter tout le monde. Derrière moi, on avait eu à arrêter les gens. On a eu à arrêter les gens. On l'a emmenée là-bas, sur place, au quartier général. Mais Dieu ne dort pas. Il y a eu des étudiants étrangers qui se sont levés. Même les étudiants cubains eux-mêmes. Ils se sont lévés. Ils ont dit non, ce sont les... Comment est-ce que vous pouvez arrêter les étudiants comme ça ? Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça ? Non, tout le monde s'est levé. On avait arrêté la majorité. On avait arrêté les Angolais. On avait arrêté les Ghanéens. On avait arrêté... Au fait, plusieurs nationalités. Maintenant, les autres ambassades, quand on a arrêté plusieurs nationalités, les autres ambassadeurs ont... disons qu'on a réagi aussitôt fait. Non, non, vous devez lâcher nos étudiants. On a relâché les étudiants sur place. Mais vu que nous, les Congolais, nous sommes ingrats, hypocrites, nous sommes malhonnêtes, ils ont dit là-bas que nous, il faut garder les étudiants. Vu que Kama, elle-même, était sur place, elle a dit il fallait... Pourquoi elle a fait cela ? Parce qu'une fois, on a eu à insulter sa mère. Vous connaissez comment les étudiants sont. Quand c'est là, on insulte toujours les gens du gouvernement. C'est parce qu'il y avait un étudiant qui avait eu à insulter sa maman au camp de sa maman. Non, non, non. C'est là où elle décide que non, pour nous faire souffrir, non, on devait payer les peaux cassées de ce garçon qui avait eu à insulter sa mère. Donc, on nous a arrêtés pendant toute une journée. On nous a torturés physiquement. Moi, personnellement, on m'a torturé physiquement, mentalement. Et puis, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Non, j'ai commencé à leur dire, moi, je veux vous porter plainte. Je veux vous porter plainte. Je veux vous porter plainte, vous tous, que ce soit Kama, que ce soit Cuba. Je veux vous porter plainte parce que vous ne pouvez pas me maltraiter comme ça. Je suis venue ici pour étudier juste comme ça, à cause d'une greffe, à cause de notre propre argent. Vous nous maltraitez ainsi. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas. Comment est-ce que ça peut se faire que nous, vous traitez les étudiants jusqu'à ce niveau-là, vraiment ? Comment vous vous expliquez ça ? C'est là où les étudiants de l'Union, l'Union au fait des étudiants, étudiants, on fait à ce qu'on puisse nous libérer le même jour vers la soirée. Donc, on nous avait arrêtés vers 12 heures. On nous a libérés vers 18 heures. Les 18 heures, quand on nous a libérés, on est rentrés. Nous sommes rentrés. À chacun est tente de rentrer. On avait des bleus partout. J'avais des bleus partout. Donc, en tout cas, je n'ai pas dormi. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. Jusqu'à ce que l'État décide de venir nous payer la bourse. Quand l'État vient nous payer la bourse comme ça... Excusez-moi. Quand l'État décide de venir nous payer la bourse, le jour qu'on nous... Ce jour-là, moi, j'avais déjà récupéré la bourse. J'étais partie dormir tellement que je n'arrivais pas les plaies qu'on avait eu à me faire par les minotes, les matraques et tout. J'avais passé une semaine. J'étais juste tentée de dormir. J'étais tentée de me traiter. Je me traitais un peu pour que l'État-là, les cicatrices, ne puissent pas rester, au fait. Je suis restée sur le lit. Après, un bon jour, on nous dit que non. Le ministère de la Santé avait demandé que non, qu'on puisse aller assister à la réunion. Ils vont nous expliquer et nous dire pourquoi. Au fait, nous conseiller. Les autres étaient déjà partis dans un bus. Ils ont ramené les étudiants dans les bus. Moi, j'étais la dernière personne. Comme toujours, j'étais la dernière personne à rester. Et quand on est venu me chercher maintenant, quand on est venu me chercher, je dormais. Je n'avais rien sur moi. Je n'avais mon argent que j'avais récupéré. Les autres n'avaient pas encore eu l'argent. Moi, j'étais parmi les premières personnes qui avaient récupéré la bourse. Et quand j'ai récupéré la bourse, j'ai mis ça dans un sac. J'ai mis ça dans un sac. Tout ce que j'avais compte. Donc, quand ils sont venus me chercher, moi, je ne pouvais pas me rendre compte ni dire que non. Je ne pouvais pas avoir l'idée que non. Je n'aurais pas la possibilité au fait de pouvoir encore revenir. Donc, quand j'ai pris, je suis sortie. Je suis partie. Comme j'étais. Comme j'étais. J'ai mis les sandales avec une petite culotte et un habit comme ça. Je suis partie. Et arrivé dans le bus, on dit non. Vamos, vamos. On est partie. Quand on arrive au ministère... Mais ce n'était pas le ministère. On passe devant le ministère. On sort de la ville. Quand nous sortons de la ville, on se rend compte que nous, on nous emmène dans un endroit où vraiment, c'est comme si c'était un endroit où on ne pouvait pas nous retrouver. On nous avait emmenés loin de la ville, loin de la ville. Donc, c'était l'unique maison. Et quand on arrive, on nous ravit de tout ce qu'on avait. Les téléphones, tout ce qu'on avait, les chenettes, au risque que non, qu'un étudiant puisse se suicider là-bas. On nous a tout ravis. Tout ce qui était étrange. On nous a tout ravis. Et après, nous sommes rentrés dans la salle. Ils ont dit, ils se sont lévés, les gens du ministère du Cuba, ils se sont lévés, ils ont commencé à dire que non, on a vous arrêté avec la médecine. Imagine, nous étions là, il y avait des étudiants. Nous étions là, les gens de la cinquième année, de la quatrième année et de la troisième année. Donc, vous imaginez, tu vas à Cuba, tu fais, déjà, tu participes, déjà, tu fais, pendant cinq ans, tu es là, tu es tente d'étudier. Tu vis le calvaire, que déjà, le ministre, en quittant le pays, dit aux parents que non, que n'envoyez pas de l'argent aux enfants, parce que là-bas, on va leur donner à manger, on va leur donner la bourse, on va bien s'occuper d'eux. Et les parents ont eu à écouter le ministre. Pourquoi ? Parce que quoi ? Le ministre avait parlé. Et là-bas, on a souffert à un niveau où, même payer les papiers hygiéniques, il n'y avait pas de l'argent. Il n'y avait pas d'argent. On a tellement souffert. Et tu arrives là, on te dit que non, tu arrêtes la médecine. Tu regardes d'abord, tu vois d'abord le temps que tu as passé pour étudier. Tu ne dors pas bien, tu ne manges pas bien, tu viens là, tu es, tu fais qu'étudier, tu vas dans les gardes, tu es là, parfois tu as faim, parfois tu as sommeil, tu n'arrives à rien faire, rien du tout. Mais quand même, non, 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 non. Il nous dit franchement que non, on a décédé avec l'État et la soutenance. La personne qui nous soutient, c'est votre ambassadrice, Kama. Vous arrêtez la médecine et vous allez attendre l'avion, on viendra vous chercher. Nous étions là, étourdis, et on n'arrivait même pas. Donc chacun, chacun commençait à pleurer, chercher à appeler les parents, comment faire. Et non seulement pour, on est que au moins l'État puisse faire de leur mieux, donc voyait l'avion pendant au moins les deux semaines qui suivaient. On nous a laissé pourrir dans cette voie pendant deux mois. Deux mois d'affilée. Et les deux mois que nous sommes restés là-bas, c'était pire qu'un cauchemar. Tu as déjà vu, tu dors, tu te réveilles, il y a un gros chien. Il y a un gros chien collé, il y a des chiennes de, je ne sais même pas, les chiennes de garde, des policiers, un peu les gendarmes criminels, qui suivent souvent les criminels. Ce sont des gros chiennes là. Tu es stressé, la tension monte, tu descends la tension. On est resté pendant deux mois. Et pour ne pas qu'ils puissent dire que non, l'État qu'on a pu dire que non, on nous a laissé sans manger et tout. On a commencé à nous faire boire des riolets, des cuisses de poulet et tout. Donc on nous a fait grossir là-bas pour ne pas qu'on puisse dire que non, qu'on ne s'occupait pas de nous. Vous vous rendez compte. Et quand on arrive, pendant les deux mois-là, on dit la vie va arriver quand ? Et il ne disait rien, rien. Et pendant ce temps, Kama ne venait même pas nous voir. Et une fois, elle est venue fièrement pour faire une réunion. Et il n'y avait pas, il n'y avait pas les étudiants. Les étudiants n'étaient pas descendus pour l'écouter. Pourquoi ? Parce qu'elle était mauvaise, cette dame. Elle est mauvaise, l'ancien ministre de l'enseignement. Elle est mauvaise, cette dame. Parce qu'on a eu à insulter sa mère. Et elle monte là-bas, elle inclut que les gens là-bas n'ont pas que non, que non, frappez-les. Parce que chez nous, là-bas, au pays, il faut ceci. Et parmi nous, il y avait un qui était arrivé là-bas. Lui, il connaissait, il n'était même pas dans cette école. Lui, il avait eu cette malchance de pouvoir arriver dans l'école et croisé le problème, la bagarre. Il était pour lui venir voir sa copine arriver là. Et c'est un policier qui lui braque l'arme. Mais vraiment, de vous-même, vraiment. De vous-même. Quand on te braque l'arme comme ça, par réflexe, si tu es obligé de réagir par instinct, par instinct humain, par instinct de l'homme, tu es obligé de réagir. Même un chien réagit par instinct animal. Il a réagi, il a quand même réagi. Et on l'a publié de partout. On l'a publié de partout. Il a eu honte. Donc, on a été ridiculisés mondialement. Mondialement, ça a été pire que... Donc, cette année 2019, c'est une année qui a été complètement désastreuse. Qui a été une année désastreuse que si aujourd'hui j'en parle, c'est parce qu'il m'a fallu du temps pour supérer, au fait, ce passage-là. Ce passage a été compliqué pour chacun de nous. Et quand il décide de pouvoir nous remettre ici au pays, le ministre nous dit que non, on va revenir dans un... Dans l'avion, la navie, même pas de nom. C'était un avion. Tu sens qu'un Boeing, même pas de nom. Le Boeing était déjà... Le moteur était déjà gâché. Ça s'est gaspillé à l'aéroport de Cuba. Nous étions là, on a dit qu'on ne peut pas monter tant qu'il n'y a pas les délégations du Congo-Brazzaville dans cet avion. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un de l'ambassade dans l'avion, on ne monte pas. Ils étaient obligés d'envoyer des gens de l'ambassade. Ils sont venus. On a dit aux Cubains que non. Si aujourd'hui, il n'y a personne du Congo-Brazzaville qui monte dans cet avion, nous, on va faire la pagaille. Donc, ils étaient obligés d'attendre, d'envoyer les délégations de venir. On est montés dans l'avion. Nous sommes montés dans l'avion et nous sommes arrivés ici au pays. Arrivé aussi au pays. Donc, il nous faut sortir comme des criminels. Comme des... C'est parce que les parents s'étaient un peu levés pour pouvoir dire que non, ça ne peut pas se faire. Sinon, on devait même aller nous jeter dans les disparis du bitch. On devait aller nous jeter même dans l'eau du fleuve au fin fond là-bas si les parents n'avaient même pas réagi. Mais nous sommes quand même arrivés. Quand nous sommes arrivés, le ministre nous a dit qu'il va essayer de faire quelque chose pour nous. Mais c'était des parents en l'air. Il y a certains d'entre nous que les parents vivaient au village qui avaient quitté ici Brasacua avec de l'espoir que non, je vais aller étudier hors du pays. Au moins, quand mon enfant va revenir, il va sortir, il va revenir en médecin et tout. Mais l'enfant revient, il n'a pas de diplôme et comment ? Alors que certains là-bas... On a eu trois morts dans cette histoire. On a eu trois morts là-bas à Cuba. On a eu trois morts. Un qui s'est coupé la carotide. Tout juste pourquoi ? Tellement qu'il avait eu des dettes. Il avait eu des dettes et on ne venait pas payer. Il s'est tué. Il a failli se tuer. Il s'est suicidé. Il était... Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Cette histoire de boue, c'était compliqué. L'État n'arrivait même pas à pouvoir faire quelque chose. Mais ils nous ont pourris la vie jusqu'à la moelle. Ils ont pourris la vie de chacun de nous. Et la majorité qui sont arrivés, s'ils n'ont pas eu l'opportunité. Ils n'ont même pas des parents qui pouvaient leur aider financièrement. Financièrement, rien. Ils sont restés là. Il y a d'autres qui ont perdu leur père et leur mère. Juste pourquoi ? Parce que quoi ? À cause du stress, le problème leur a stressé une maman. Donc, c'est juste comme ça. Donc, c'est quelque chose où ça a perturbé chacun de nous. Chacun de nous pendant ces cinq ans. Il y a d'autres qui ont eu des opportunités, qui ont commencé à travailler. C'est comme moi, en étant femme, je me suis battue. Pour me remettre, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, vachement du temps. Je n'ai pas eu même le temps d'expliquer. Parce que tout le temps, je n'arrivais même pas à dire à quelqu'un que moi, j'ai tente de souffrir. Émotionnellement, ça n'allait pas. J'étais obligée d'aller parler à un psychologue. Alors que ce n'est pas nos habitudes des Congolais. Ce n'était pas nos habitudes de pouvoir aller voir le psychologue. Tu vas rester là pour pouvoir expliquer tout ce que tu as entendu. Arrivée ici au pays, vu qu'ils savaient que non, que moi, j'étais la principale cause du problème. Ils m'ont ravi le passeport depuis Cuba. Je n'avais pas de passeport. Je suis revenue avec un papier. Arrivée sur place ici, là. Tout ce que j'ai pu faire pour aller voir, je voulais continuer ma médecine. Non, non, non. On a dit que nous autres, là, ce n'était pas permis. Que ce soit les bourses. Je n'ai pu rien faire de rien. Mais ici, si tu connais, par exemple, ton oncle est, par exemple, dans telle fonction. Tu vas voir, l'oncle va se battre la baie. Vous que nous autres, là, nous n'avions pas les gens, les tontons intels, nous n'avions pas les papas là-bas. Donc, on a été martinisés pendant plus de, donc ça fait cinq ans. Nous sommes restés là et je n'ai pas croisé les bras. Je ne pouvais pas rester comme ça. J'étais obligée de faire une branche que je n'avais pas souhaité faire. J'étais obligée de faire une licence en comptabilité, finances et fiscalité pour pouvoir continuer. Et j'ai demandé les visas comme il fallait. On m'a refusé. Donc, j'ai été surveillée. Je ne me rendais pas compte que non, mon numéro a été surveillé, mis à l'écoute. Parce que je leur avais dit que non. Vu qu'ils savaient que non, je leur avais dit que moi, je veux vous porter plainte. Que ce soit Kama, que ce soit Rosalie Kama, que ce soit Cuba, que ce soit Congo. Je veux vous porter plainte. Parce que ce que vous m'avez fait, si je sors du territoire qu'on laisse, ce que je veux vous faire, vous n'allez pas savoir ce que je veux vous faire. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai été obligée d'enregistrer mon numéro, prendre les dents, changer les numéros, enregistrer avec d'autres cartes d'identité. J'étais obligée. Donc, je suis obligée de marcher comme si j'étais en train de louer. Je suis devenue locataire dans mon propre pays. Dans mon propre pays natal, je suis devenue locataire. Tout juste pourquoi ? Parce que quoi ? À cause des bêtises de l'État, ils ne connaissent pas prendre leur responsabilité, être responsable de leur acte. Non, non. Ils sont là. Que leur enfant puisse aller de l'avant. Vu que nous autres, là, nous ne sommes pas les enfants d'un tel, on n'a pas de nom. On ne peut pas aller de l'avant. Ça, c'est quel genre de pays ? Tu ne peux même pas respirer. Tu ne peux pas tousser. Tu ne peux pas donner. Tu ne peux même pas te défendre. Non, on est devenus, c'est comme si on est tenté de gouverner le pays, on est tenté de vivre dans un royaume. On ne peut même pas avancer. On va où ? On va où ? Qu'est-ce que nous allons faire en ce moment ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Les autres sont là, au moins, s'ils pouvaient au moins décider pour les garçons, les autres étudiants qui sont là en train de souffrir. Souffrir pour pouvoir leur aider vraiment. Vraiment, ça, c'est quel genre de problème, ça, c'est quel genre de vie et ça, c'est quel genre de gouvernement médiocre comme ça, qui ne connaissent même pas prendre leurs propres responsabilités, leurs propres décisions qu'ils prennent, mais ils n'arrivent pas à pouvoir les tenir. Est-ce que c'est normal, ça ?